J'étais parti sur le principe que je n'inviterais que des gens qui ont des gros cœurs, des cœurs énormes. Donc c'est un principe je dirais philosophique et si je poussais un petit peu plus loin c'est un principe spirituel. Donc j'ai trouvé des gens qui avaient un cœur énorme, donc qui dit cœur énorme dit partage. Donc je ne prenais pas un risque énorme à aller chercher ces artistes-là, mais j'ai fait tout un travail de partage et de relation. C'est-à-dire que je n'ai pas simplement fait une fiche, au départ j'ai fait une fiche technique en disant voilà je souhaiterais tel, tel et tel artiste. Mais après je suis parti avec certains en tournée, avec Don Villiers, je suis parti une semaine en tournée avec lui jusqu'à Marcillac. J'ai joué le présentateur de Don Villiers. Je suis allé voir absolument tous les artistes jouer ou répéter pour les comprendre, pour savoir si on pouvait se comprendre. Et apparemment on s'est compris et j'ai pu mettre ma patte indirectement dans ce qu'ils faisaient. Par la force, par ma conviction de vouloir faire un beau projet, un projet humain, un projet que le public retiendrait. Alors les Django d'or, c'est la récompense pour moi suprême qui existe en Europe pour un musicien de jazz. Parce que quand on reçoit un Django d'or, c'est qu'on a les palmes de Cannes pour le cinéma. Il se trouve que faisant aussi partie du conseil d'administration de Django d'or, lorsque j'ai présenté ma programmation des Django d'or au travers de Christiane Agège, qui m'a aussi aidé dans cette programmation, par ses conseils et ses lumières, a accepté de labelliser le festival et le labelliser Django d'or. Donc c'est un peu nouveau, aussi comme concept Django d'or. Ça veut dire que les Django d'or sont capables aussi de soutenir artistiquement, parce qu'ils considèrent qu'il y a un certain niveau de qualité et de partage artistique. Voilà pour la partie, je dirais, Django d'or. Le jazz, ça fait partie de l'art. Et l'art ne se résume pas au jazz. Donc il fallait ramener l'art aussi, et qui n'est pas l'art du jazz. Une conférence, c'est aussi pour moi de l'art. Quand vous invitez Jean-Michel Proust pour nous parler de l'improvisation dans le jazz, ou Jean-Baptiste Thuzet pour nous parler de la vie de Django Reinhardt, on sait qu'on a affaire à des éminents spécialistes. Donc, parler d'art, peut-être que c'est un peu fort, mais en tout cas, on va arriver à un partage qui va être très fort avec le public qui est venu, qui est venu d'ailleurs nombreux. On me donnait, je ne vous cache pas, pas beaucoup de chance sur ce projet-là. On a aussi été plus loin. On n'a pas simplement fait des conférences. On a aussi fait des projections. On a fait des projections sur les Django d'or. Et on a fait des projections de votre chaîne aussi, Synapse TV, autour d'un projet magnifique que vous êtes en train de progressivement mettre en route, qui sont les Violons du Monde avec Didier Lockwood. On a aussi souhaité faire partager au public cette idée-là. Elle fait partie du monde du jazz, même plus que le jazz, du monde de la musique. Donc, m'arrêter à des concerts que j'enfile les uns comme des perles, les unes derrière les autres, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Mais si on parle des conférences que j'ai rajoutées, des projections que j'ai rajoutées, je peux aussi parler des deux expositions de peinture. Une exposition de peinture de Nagia Heragiai et une exposition de peinture de Valéry Constantin. Si je prends l'exposition de Nagia, je lui ai demandé, là aussi, à partir, vous disiez que j'écrivais, à partir de cette fameuse label « Laisse brûler le jazz à chacune de ses phrases, il nous embrase », je lui ai demandé à partir de cette phrase d'imaginer des postures de jazzman sans représenter l'instrument et surtout pas être dans le figuratif. Donc, elle a fait du figuratif abstrait. On invente un nouveau concept, du figuratif abstrait, qui a permis de faire dix magnifiques tableaux. Je crois que ça n'a été que des moments d'émotion. Je n'ai rencontré, du fait de mon choix de prendre que des grands cœurs, je n'ai rencontré que des moments d'émotion très forts. Je crois que ça passait. Je pense n'avoir fait aucune préparation d'aucun des discours que je faisais à chaque fois que je présentais mes spectacles. Je suis allé sous la transe du partage et je balançais mon texte comme ça. Et ça venait comme ça venait et comme ça devait venir. Je ne sais pas qui me dictait, mais en tout cas, j'étais dicté. Et donc, voilà, je n'ai eu que des moments d'émotion. Et là, à la limite, c'est le moment où j'ai presque le moins d'émotion parce que je ne sais même pas si le festival est encore terminé ou pas ou s'il va bientôt se finir ou est-ce qu'il est fini. Enfin, vous pouvez peut-être me répondre, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada